Salut à tous, une vidéo gueulante, ça faisait longtemps, sur le monde Linux, ça faisait longtemps aussi. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur un tutoriel, parce qu'on m'avait demandé, tout simplement, d'expliquer comment en mode graphique, enfin bon, en mode graphique ou autre, on pouvait passer d'un plasma à un maté, sur une base archi Linux. Je me suis dit, est-ce que je le fais en mode graphique, est-ce que je le fais en mode texte ? Je préférais le faire en mode graphique, pour essayer de casser le mythe, comme quoi, un Linux n'utilise qu'une ligne de commande. Résultat des courses, j'ai eu droit à un commentaire, dont vous pouvez trouver un descriptif bien sûr, qui me font penser qu'on n'est pas loin de la communauté introuvable, à l'image de la chambre introuvable. Je reviendrai sur la chambre introuvable très vite. Voilà, donc, voilà le commentaire à laquelle j'ai eu droit, je vous le mets en plus gros. Voilà. Tu n'as pas l'impression de violer la philosophie Kiss d'Arche en utilisant Octopi et KDE ? Si c'est pour utiliser ce genre de choses, autant partir sur des distributions de débutants, comme Manjaro, Ubuntu, voire même Debian. Il faudra m'expliquer en quoi une Debian est une distribution pour débutants. Mais ça, peu importe. Donc là, je remarque, si vous voulez respecter le Kiss, il faudrait virer Gnome, Bugy, bref, vous avez tout à l'histoire sous les yeux. Voilà. Il faudrait attendre de faire son zélote et d'être plus puriste qu'il veut par l'Archenux. Tu sais quoi ? Pas directement sur l'NF, ça doit correspondre à M. Voilà, je vais préciser. Déjà, ce n'est pas des dépôts, c'est des groupes. Donc déjà, on voit une personne qui sait très bien, qui connaît à peu près la distribution. Voilà, donc je vais vous assurer la suite. Voilà, je me remercie pour la vidéo. Donc, je reviens en contrôle zéro. Donc, la distribution Archenux se passe sur un principe qui s'appelle le Kiss. Keep it simple, stupid. Reste simple, stupid. La simplicité au maximum. Mais certaines personnes savent avoir des problèmes avec l'anglais. Et surtout, n'ont peut-être jamais lu la définition de la simplicité sur l'Archenux. Donc, je vais sur le site officiel d'Archenux. Oups, c'est pas ça, voilà. Donc, je vais sur le wiki d'Archenux. Wiki.Archenux.org On va sur la page principal. On va sur Arch Linux. Voilà. Les principes. Et si on lit la simplicité. Donc, je vais vous le mettre en plus gros. Arch Linux définit la simplicité comme le non-ajout de modifications ou d'additions inutiles. Il publie le logiciel comme ils sont développés par les développeurs originales en amont avec le minimum de modifications par les développeurs. Les rustines qui ne sont pas acceptées en amont sont évitées. Et les patchs, enfin les rustines qu'applique Arch Linux sur ces paquets sont presque entièrement constituées des corrections de bugs rétroportées qui seront rendues obsolètes par la prochaine publication du projet. Et pour vous prouver que je n'ai rien inventé, je vais sur reverso.net et je copie le premier paragraphe. Bien sûr, ça sera d'automatiser, mais vous aurez la traduction sous les yeux. Et je vais mettre bien sûr en plus gros. Voilà. Et donc, je relis. Arch Linux définit la simplicité comme son complément inutile ou des modifications inutiles. Expedit donc, il publie le logiciel comme sorti par les développeurs originaux en amont avec les changements spécifiques et minimaux. Les rustines non acceptées en amont sont évitées. Et les rustines en aval pour Arch consistent presque entièrement en la corrélation d'erreurs rétroportées, backportées, c'est du rétroportage, qui sont rendues obsolètes par la version suivante du projet. En clair, on ajoute strict minimum, on ne fait strictement aucune modification inutile. Alors, de la même façon, Arch Linux ne propose les fichiers de configuration comme tels, sans modification inutile, sauf pour les adaptations spécifiques à Arch. Il ne propose aucun outil d'automatisation comme l'activation des services en respectant le principe. Alors, il n'installe aucun service, c'est à l'utilisateur de faire. Les paquets ne sont découpés que quand c'est nécessaire, comme pour gagner de l'espace. Par exemple, on va découper un paquet avec la documentation, avec la partie d'intérêt de la compagnie. Bref. Des outils de configuration graphique ne sont pas officiellement ajoutés, enfin proposés, encourageant les utilisateurs à faire le maximum de configuration de système depuis le terminal et l'éditeur de texte. Donc, il faudra m'expliquer en quoi, il faudra m'expliquer en quoi, KDE n'a aucun intérêt à être mis sur Arch. En quoi ? La version de KDE est proposée quelle qu'elle ? Idem pour Gnome, idem pour CFE, idem pour Mathé. Ce sont des environnements. Si, au nom d'une certaine forme de simplicité, on doit tout refuser, et on doit dire, bon, on va rester avec Aviosum WM et les utilisateurs, moi je m'excuse, c'est mal comprendre la simplicité telle que définie par Arch Linux. La simplicité, c'est de prendre des paquets, de n'appliquer que les stricts correctifs nécessaires, style correction d'un bug de sécurité le temps que la version corrige arrive, et c'est tout. Ce n'est pas se retrouver avec des paquets rustinés à un tel point qu'on ne sait plus ce qui peut provoquer un bug. Donc déjà, la personne qui dit qu'au nom de la simplicité, on devrait refuser KDE, Plasma, Gnome, Cynamon, CFE, c'est n'importe quoi. Non, c'est du n'importe quoi. C'est purement et simplement une personne qui n'a pas lu la définition de la simplicité pour Arch Linux. Donc moi j'appelle ça du bullshit. En clair, c'est la connerie. Désolé, pour moi c'est la connerie. Voilà. Je ne voulais pas en arriver à ce terme, mais c'est le cas. Désolé pour les traits, c'est mon rideau et je suis en plein soleil. Donc là je ne peux pas faire mieux. Désolé, j'ai l'impression d'avoir un visage victime d'une maladie tropicale. Bref. Donc là. Donc si au nom de cette simplicité austère, il fallait refuser tous les logiciels complexes. Dans ce cas-là, il faudrait virer Libre-Office, les navigateurs Internet, les environnements graphiques et peut-être même qu'OpenBox, ça aurait trop complexe. La personne en question dit que, voilà, je reprends le commentaire en question. Les gestionnaires de fenêtres comme AviewSumWM. Mais très bien, prenons AviewSumWM. Et on va voir si les sèmes ont configuré AviewSumWM. Là. Voilà. Donc si on regarde, parce que déjà c'est un gestionnaire de fenêtres pour X, donc quand vous voyez qu'on va arriver, AviewSumWM. Et si on regarde les exemples proposés, par exemple sur un des développeurs d'Archnews apparemment. Et si on regarde son fichier rc.lua, donc un langage de programmation, il faudra m'expliquer en quoi c'est simple. Je vais vous mettre en plus gros. Expliquez-moi en quoi ça, c'est simple à comprendre. Si vous n'êtes pas programmeur, désolé, vous ne pouvez pas utiliser correctement des environnements comme AviewSumWM. Si on veut du simple en Windows Manager, eh bien, on peut prendre des outils comme Blackbox, comme L'Entainment, qui sont des outils, qui sont des gestionnaires de fenêtres, Fluxbox, FVWM, ASWM, GWM, mais qu'on arrête de me dire que la simplicité, ça serait refusé, que dans la simplicité développée par Arche, on refuserait d'avoir un environnement de bureau, c'est faux, c'est un mensonge. C'est une personne qui ne sait pas lire. Je m'excuse, c'est bien précisé, la simplicité pour Arche, ce n'est pas des outils austères, ce n'est pas des outils en ligne de commande, ce n'est pas des outils qui sont tels des plugs annales, pour avoir des... Désolé, là je vais prendre une image dégueulasse, mais pour moi, dire qu'on arrive à l'Arche Linux, respecté au sens strict du terme, ça serait prendre un environnement comme Openbox, et encore, c'est un complexe, pour moi, ça veut dire que l'informatique sur l'Arche Linux, ce serait comme un plug annal pour se motiver à la prostate. Voilà. Je l'ai dit. C'est simplement, et purement simplement, de la masturbation intellectuelle qu'on promeut ainsi. Pour moi, c'est de la caricature. C'est le meilleur moyen de dire « Ah, mais c'est un système polyéthiste, il ne faut surtout pas y toucher ». Je m'excuse, ce n'est pas un système polyéthiste, Arche. des personnes qui prétendront qu'on ne peut utiliser Arche en respectant un système philosophique avec Abusom WM, ce sont des extrémistes. Ce sont des personnes qui veulent conserver leur petit confort intellectuel, qui se disent « Ah, super, je suis un élite, je suis père, je fais partie de l'élite parce que j'ai utilisé ça ». Bullshit. C'est du bullshit. si des hosties graphiques existent et qui fonctionnent, mais tant mieux que si ça permet de faire mieux connaître l'informatique libre, de la démocratiser. Mais est-ce que ces personnes n'ont pas peur de perdre leur côté « Ah, super, je me la pète, super ! » Mais nom de Dieu, excusez l'expression, je vais m'énerver vraiment. Mais vous n'avez pas marre de voir des personnes pareilles qui se la pètent parce qu'elles ont réussi à installer Abusom WM, qui se la pètent parce qu'elles ont réussi à installer FVWM. Mais qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. L'informatique est un outil, ce n'est pas un plug anal pour se motiver la prostate. Voilà. Donc pour finir, on finit par tomber dans ce que j'appelais la chambre introuvable, enfin la communauté introuvable. Il faut savoir que la chambre introuvable, ça remonte à l'époque de la seconde restauration, donc en 1815. Napoléon a été battu à Waterloo, Louis XVIII revient pour la deuxième fois au pouvoir, enfin revient au pouvoir après sa première passade en 1814-1815 avant que Napoléon ne revienne. Et il propose ce qu'on appelle la charte de 1815. C'est une charte constitutionnelle qui met en place une base de constitution. Je vais vérifier parce que j'ai un petit doute sur la charte de 1815. Mais qui met en place deux chambres au sens parlementaire du terme. De 1815. En fait, 1814. La charte de 1814 qui sera, voilà, qui a été conservée. voilà. 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 En gros, la charte de 1814 ne sera mise en route qu'en 1815 après les 100 jours de Napoléon. va y'en. La nature de la charte, blablabla, blablabla, la charte constitutionnelle. C'est la première constitution, enfin, c'est la première forme de marché constitutionnelle qui va fonctionner en France. Chambre des députés, les ministres, l'ordre judiciaire. Voilà. Donc, il y a deux chambres. La chambre des députés, actuellement, l'Assemblée nationale, et la chambre des pères qui, en gros, représente le Sénat actuel. Et, lors du premier scrutin au suffrage transitaire, ça veut dire que c'était uniquement les personnes d'un certain niveau financier qui pouvaient voter, Louis XVIII se retrouve avec une chambre plus royaliste que le roi, des ultra-royalistes, ce qu'on appelait la chambre introuvable. Donc, la chambre introuvable qui, introuvable, elle viendra à même pas un an avant d'être suspendue. Au bout d'un an, elle sera suspendue puis dissoute. Alors, voyons. Euh... là... C'est-à-dire ce qu'on appelle, il y a des périodes qu'on appelait la terreur blanche en comparaison avec la terreur robespérienne, c'est-à-dire que tous les révolutionnaires et tous les bonapartistes se faisaient légèrement trancher la gorge. Louis XVIII, n'en pouvant plus de cette chambre incontrôlable, décida de la dissoudre. C'est-à-dire qu'il était tombé sur une chambre qui, même dans ses rêves, je crois qu'il avait dit ça, était trop à sa botte, allait trop loin. C'est pour ça que quand on parle d'une chambre introuvable, c'est quand on tombe sur des personnes qui sont plus puristes que les fondateurs d'un mouvement ou des méthodes de distribution, c'est pour ça que moi, on tombe dans les utilisateurs de la communauté introuvable qui sont tellement dans le purisme et dans une version tellement extrémiste tout n'en ayant jamais lu en question la version de la sapicité utilisée. Ils sont tombés dans un extrémisme qui fait qu'on tombe dans le n'importe quoi. Voilà. Donc, si une personne vous dit Arch Linux, on ne peut pas avoir, vous ne savez pas la philosophie d'Arch Linux parce qu'il ne faut pas avoir KDE, il ne faut pas avoir une norme, il ne faut pas avoir Bullshit. C'est des conneries, c'est des conneries de personnes qui utilisent l'informatique comme un plug anal pour se motiver à la prostate. Je sais, l'image est dégueulasse, mais il faut le dire, ce sont des emmerdeurs. Voilà. Désolé pour la gueulante, désolé pour avoir parlé de termes de plug anal et de prostate dans une vidéo, mais il fallait le dire. Ces personnes ne sont pas contentes, elles n'ont qu'à aller sur LFS, donc elles n'ont qu'à aller sur Gain2. Mais là, elles seront contentes parce qu'il faudra tout faire avec nos commandes. Sur ce, salutations et bonne fin de journée.